bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dix-huitième vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité et aujourd'hui nous allons parler de l'influence des autres alors pour moi derrière l'influence des autres il y a plusieurs choses il y a le fait du coup de prendre leur avis comme vecteur de prise de décision pour nous donc de faire ou de ne pas faire d'y aller ou pas le fait d'avoir aussi des attentes de la part des autres qui peut bien sûr coordonner nos mises en action ou pas et la troisième chose c'est le fait de se voir à travers le regard des autres donc il y a pour moi l'influence en termes de choix l'influence en termes d'attentes et l'influence en termes de regard sur soi c'est ce qui me semble être le plus important en tout cas c'est ce qui me vient là maintenant ce que j'aurais aimé savoir plutôt c'est que la seule influence qui est bonne pour moi c'est la mienne c'est mon regard c'est ma perception mes filtres ce qui ne veut pas dire se couper totalement des autres de leur regard de leur avis de leur expérience etc pas du tout c'est ça veut dire que le choix la décision définitive doit me revenir et je dis volontairement doit parce que justement si on est influencé par les autres ça veut donc dire qu'on vit quelque part de façon inconsciente et indirecte à travers leur regard mais ils ne sont pas nous et ils n'ont pas notre vie du coup comment sortir de cette influence là et bien en revenant à ce qu'il y a d'important pour soi et en affûtant notre esprit critique je m'explique sur la notion de critique pas critique bon ou mauvais mais plutôt critique avec cette notion de scepticisme de libre arbitre est ce que ce que l'on est en train de me dire est utile pour moi ou pas est ce que cela me porte ou non c'est ça pour moi l'esprit qui critique la le plus gros mensonge que je me suis raconté par rapport à l'influence des autres c'est que j'avais pas le choix j'avais pas le choix d'être influencé et du coup j'ai envie de nuancer ces propos parce que pour moi c'est à la fois vrai et faux c'est à dire que j'ai pas le choix dans le sens où on est inondé d'influences dans nos vies notre famille nos amis les réseaux sociaux l'actualité quand on sort dans la rue on est même déjà influencé ça peut être influencé en termes d'achat en termes d'idées en termes de choix en termes de réussite en fait chaque personne que l'on va rencontrer va nous dépeindre un certain tableau de sa réalité de son succès de ses choix de ce qui est bon ou mauvais pour lui c'est ça quelque part une influence c'est des influences qui peuvent paraître indirectes mais qui à force de répétition rentrent dans notre cerveau et on les intègre là où ça me semble important de porter notre regard c'est que justement j'ai la possibilité de faire un certain tri dans mes influences si je sens que je suis influencé beaucoup par la peur ambiante du coup par des actualités qui sont pas bonnes pour moi je peux décider de réduire ce qui les informations qui viennent à moi ça veut pas dire nécessairement s'en couper et vivre dans une grotte et pas être au courant de ce qui se passe ça veut dire être hermétique aux émotions que ça génère et moi c'est l'une de mes plus grandes révolutions dans ma vie que de me rendre compte de ce qui était néfaste pour moi et de rompre totalement avec ça aujourd'hui j'ai décidé de ne plus avoir de télévision non pas parce que je regarde plus de documentaires de séries etc mais parce qu'en fait tout ce qui était publicité émission à la noix et actualités diverses et variées venaient nourrir en moi mes peurs mes craintes mes doutes et ça j'ai voulu totalement switcher et me dire je ne veux pas de ce genre d'influence dans ma vie je peux très bien être au courant des actualités de ce qui se passe de ce que les gens sont en train de vivre sans avoir le côté émotionnel qui s'en rapporte et c'est là où j'ai vraiment envie qu'on arrête de se mentir sur le fait que l'on n'a pas le choix on a le choix dans notre voiture plutôt que d'écouter la radio d'écouter un podcast ou de la musique ou le silence et le bruit ambiant on a le choix chez nous de ne pas regarder la télé lorsqu'on mange de ne pas avoir cette récurrence quotidienne d'influence qui n'est pas bénéfique pour nous on a le choix sur les réseaux sociaux de suivre telle ou telle personne on a le choix de lire tel ou tel article tel ou tel livre et on a le choix aussi de prendre nos distances avec certaines personnes pour moi toutes ces influences tout ce panel de réalité qui nous est proposé nous pouvons décider de placer un curseur plus ou moins récurrent dans notre quotidien et du coup voir si ça déploie ou non notre épanouissement voilà ce que je voulais vous dire excusez moi je remettais mes idées en ordre ce qui me dérange dans cette notion d'influence c'est que quelque part derrière se cache l'idée que l'on n'est pas capable de faire nos propres choix que l'on n'est pas capable de faire preuve de discernement et peut-être que dans certains cas c'est vrai peut-être qu'on n'a pas tous les éléments parfois pour émettre un avis pour être d'accord ou pas d'accord néanmoins je pense sincèrement que l'ensemble des personnes et surtout vous qui m'écoutez peuvent faire preuve de discernement et développer leur libre arbitre pour la simple et bonne raison que c'est encore une fois comme pour le courage une vertu qui s'entretient si on a oublié comment faire si on a oublié de remettre en question nos schémas nos fonctionnements tout ce qui était familier et confortable jusqu'à présent c'est difficile de tout déconstruire ensuite la vie de couple les amitiés la réussite la relation à l'argent la relation encore il ya tellement de choses que l'on peut réinventer pour se sentir mieux avec que ça peut paraître parfois vertigineux néanmoins porter un regard sceptique nous permet d'entretenir un libre arbitre beaucoup plus affûté beaucoup plus fin ça m'amène à vous rappeler que l'on peut mettre de la nuance dans chacun des sujets vous pouvez déjà ne pas être d'accord avec tout le monde et c'est une bonne nouvelle parce que être d'accord avec tout le monde ça veut dire finalement être d'accord avec personne tout le monde c'est pas possible les 7 milliards de gens sur cette planète ne peuvent pas être tous d'accord sur l'ensemble des sujets ou alors ça veut dire qu'on suit les mêmes règles les mêmes dogmes et qu'il n'y a pas de scepticisme qui n'y a pas d'esprit critique et ça c'est gênant dans une société où on prône la liberté où on prône le l'unicité mais par la singularité de chaque personne ça reviendrait à dire on va tous s'habiller la même façon on va tous manger de la même façon on va tous créer les mêmes choses on va tous être entouré des mêmes personnes on voudra vivre au même endroit non c'est pas ça la vraie vie la vraie vie c'est la singularité des gens toutes ces multiples couleurs qui créent une unicité magnifique je m'égare un petit peu mais c'était important de le rappeler sur cette notion du coup de libre arbitre on peut décider de l'affûter on peut mettre de la nuance c'est à dire sortir de ce côté noir ou blanc bon ou mauvais tout n'est pas bon ou mauvais noir ou blanc en fait le monde nous mêmes en tant qu'individus nous sommes faits de dualité nous sommes faits de de chaque facette chaque polarité nous sommes à la fois généreux et radins nous sommes à la fois gentils et méchants tout dépend de la perception que nous nous avons de nous mêmes et tout dépend la situation également c'est exactement pareil finalement pour une influence pour un regard que l'on va porter on peut y mettre des variations des nuances de couleurs pour finalement dans certains cas être d'accord et dans d'autres pas d'accord pour aussi finalement fluidifier les liens et les échanges non pas pour ne pas assumer et affirmer ses convictions mais plutôt pour avoir une ouverture d'esprit suffisante pour entendre une réalité qui n'est pas la même que la nôtre et assumer que l'on n'a pas les mêmes les mêmes envies les mêmes élans pour moi il ya vraiment cette notion d'ouverture d'esprit qui fait que l'on ne tombe pas dans l'extrémiste d'un côté ou de l'autre de dire non c'est comme ça et c'est pas autrement en fait on accepte les différences de chacun et du coup on reprend aussi le pouvoir sur le fait que quelqu'un qui a une réalité différente de la nôtre ne va pas forcément nous influencer on va juste l'accueillir et c'est tout on va encore une fois être hermétique on ne va pas prendre personnellement les choses et peut-être tout révolutionner dans notre vie par l'intermédiaire de cette personne là où on manque collectivement de courage c'est justement d'accepter que chaque personne à sa singularité que chaque personne à son propre fonctionnement et que tout le monde n'a pas envie d'évoluer et ça je vous le dis pour vous mais aussi pour moi pour me rappeler que mes choix de vie ne sont pas forcément les mêmes que le voisin et ceux du voisin n'ont pas être les mêmes que les miens on n'est pas obligé de tous rentrer dans la même case et ça fait pas de nous des gens bons ou mauvais ça fait simplement de nous des gens qui décidons d'être acteurs de nos vies mais dans une direction ou dans une autre on peut ne pas être d'accord avec l'autre mais on peut ne pas se laisser influencer par des choix de vie là où j'ai envie du coup de vraiment d'aller en profondeur c'est qu'on se rend compte que l'influence comme pour la comparaison finalement peut être positive ou négative et pour moi du coup j'ai envie d'amener une nuance justement parce que j'aime pas trop ce mot influence qu'il y a une différence entre influencé et inspiré je peux très bien me nourrir de choix de vision de façon de vivre d'autres personnes sans pour autant être influencé c'est à dire que derrière la notion d'influence pour moi il ya une notion presque d'obligation et ça ça me gêne parce que justement ça veut dire qu'on sort de mon libre arbitre donc l'influence à amoindrir et l'inspiration à faire grandir selon moi individuellement là où on manque de courage c'est pour poser nos limites je remarque qu'on a souvent tendance à se faire influencer par nos proches parce qu'on entretient un lien privilégié parce que il y a des émotions qui peuvent être plus ou moins intenses si c'est des proches que l'on connaît depuis notre naissance avec qui on a partagé des hauts et des bas et en fait avec qui on n'a pas envie de créer une distance on n'a pas envie que le lien s'affaiblissent ou se se dilue on n'a pas envie de créer un fossé entre eux et nous et du coup le fait de poser ses limites c'est compliqué on a envie quelque part de leur faire plaisir en faisant des choix qui leur correspondent plus à eux qu'à nous et là on retombe dans le troisième critère que j'ai évoqué au tout début de la vidéo qui est de se rendre compte que c'est un gage de loyauté envers soi que de faire ses propres choix et du coup de savoir dire non à l'autre de savoir dire non à l'autre c'est une forme de respect envers soi qui est honorable parce que si on avait tous des gens qui étaient capables de fixer ses limites et de dire là en fait ça dépasse ma capacité de respect pour moi ça voudrait dire qu'on est aussi capable de respecter l'autre je rappelle juste que l'autre est un miroir de nous donc si en fait vous avez quelqu'un qui est incapable de poser ses limites et de se respecter il va faire exactement pareil avec vous il va être incapable de respecter vos limites et de vous respecter et ça pour moi individuellement on peut vraiment travailler dessus on peut et c'est pas une chose facile ça demande de déconstruire beaucoup de conditionnement beaucoup de croyances beaucoup de peur pour pouvoir arriver à poser ses limites pour pouvoir arriver à dire parfois non à quelqu'un pour pouvoir dire je ne suis pas d'accord ce n'est pas ce que je veux ce n'est pas ce dont j'ai besoin et accepter parfois de faire de la peine d'accepter d'être à contre courant d'accepter de sortir d'une norme d'une d'un fonctionnement qui peut être peut-être très ancré dans une famille dans un groupe d'amis dans dans une hygiène de vie de façon générale et ça ça il ya que finalement l'entraînement qui va vous permettre d'y arriver au fur et à mesure de plus avoir peur de blesser l'autre mais d'avoir l'intention de vous respecter et j'espère que vous voyez la différence vous ne raisonnez plus finalement avec vos peurs avec vos je suis contre contre le fait de lui faire de la peine je suis contre le fait de sortir d'un moule je suis contre le fait de rentrer dans un débat mais je suis pour le fait de me faire du bien je suis pour mon respect je suis pour l'écoute de mes besoins on sort du contre et on rentre dans le pour c'est ça la subtilité entre l'inspiration et l'influence le fait de poser ses limites le fait d'être pour son propre respect sa propre écoute ce qui m'amène aux besoins que l'on a pour être plus courageux et plus sincère par rapport à l'influence des autres c'est ce besoin déjà dans un premier temps d'écoutes d'écoutes de ce qui est important pour nous parce que si on n'écoute pas on ne sait pas écoute de nos besoins écoute de nos ressentis et c'est pas un truc qui cuit les petits oiseaux que je suis en train de vous dire si vous ressentez qu'à l'intérieur de vous ça vous tiraille et que vous dites oui quand même il ya une dissonance si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et que vous y allez quand même encore une fois dissonance en revanche si vous acceptez d'écouter et d'entendre ce qui se joue à l'intérieur de vous là où ça circule ou là où ça circule plus ça va être forcément bénéfique pour aller à l'étape d'après qui est ce besoin et je l'ai répété maintes et maintes fois de s'assumer et de de s'exprimer de se revendiquer même pour moi il y a une sorte d'émancipation lorsque l'on décide de sortir de ses influences et de simplement inspirer je vous parlais de miroir tout à l'heure si vous décidez de simplement être inspiré vous avez aussi inspiré parce que vous allez finalement vous reconnecter à des choix beaucoup plus profonds à des choix beaucoup plus en lien avec votre coeur et j'en parlais dans la vidéo sur le courage ce qui va vous permettre de donner de l'élan à d'autres aussi qui vont apprendre à poser leurs limites et à faire en fonction d'eux sortons des injonctions que la société nous propose que les influences diverses et variées nous proposent soit de nous brancher sur le canal de la peur ou d'un extrême ou autre et de remettre de la fluidité de remettre de la nuance de remettre du libre arbitre et de l'ouverture pour pouvoir entendre et écouter nos besoins et nous respecter davantage ce sera ma conclusion pour cette vidéo je vous donne rendez vous demain et je vous embrasse